je suis un tout petit peu en retard de une ou deux minutes j'ai eu encore un problème avec ma petite manette c'est le souci quand on est en bluetooth je sais pas ce qui s'est passé mais je pouvais armer je vais vous montrer ça je ne pouvais armer notre notre cher james seulement en appuyant sur start alors forcément ça posait souci donc j'ai été dans les dans les paramètres pour pour modifier un petit peu un petit peu tout cela voilà j'ai changé la touche maintenant c'est quand même beaucoup mieux par contre on peut plus aller dans l'inventaire alors bon c'était un choix à faire non il faudra que je repare je je repare mettrai la manette je sais pas à chaque fois que je la connecte et que et que je la et que je la déconnecte j'ai un souci bon je vais voir ça après je me fais je me ferai un profil chaque fois il me change l'ordre des touches je sais pas trop pourquoi alors c'est pas très gênant mais quand c'est le bouton start c'est assez armé le personnage un peu emmerdant donc là bonsoir à nick taras bonsoir romain et c'est romain bah bonsoir romain et c'est romain romain julien donc là on est arrivé dans le bâtiment adjacent donc oui toutes les touches ont changé je sais pas trop pourquoi mais bon ça va pas nous empêcher de jouer on a vu on a déjà vu pierre donc là on est arrivé dans le bâtiment adjacent hier nick taras tu sais on a continué à gérer juste un quart d'heure à la nous avons un coffre un safe on pourra tourner ça on va y avoir un petit enigme quel projet de cette soirée au bas un petit stream de une heure et demie voilà une petite une petite vod d'une heure et demie ce qu'on a fini hier soir en fait je sais pas si tu as le temps de regarder la vod je te résume c'est qu'on est passé dans le bâtiment adjacent on arrive on est on a on a pris la porte de sortie on a fait l'exit salut léa je peux t'appeler par ton pseudo mais comme maintenant je connais le secret je vais t'appeler hier bienvenue à toi alors on n'a pas la carte ici alors lui déjà on va lui remettre son dos en place voilà ah t'as été déçu toi aussi par la fin du visage que je te remercie de regarder mes vod ça j'ai pas l'impression de les poster pour rien et alors j'ai envie de revoir les deux premières parties j'ai vu aussi la fin de visage vraiment décevantes j'ai eu envie pardon j'ai eu envie de revoir les alors je sais lire je sais lire c'est juste que c'est écrit vraiment tout petit pour moi là j'ai eu envie de revoir les deux premières parties big up léa ça va ma tanche salut tama alors c'est bien sombre ici un je crois que le verrou est cassé impossible de l'ouvrir et puis il y a de la flotte au sol donc oui après votre départ ah ok tu veux revoir les deux premières parties avec dolores bah oui c'est vrai que bah c'était en fait les deux les deux premiers chapitres étaient parfaits de visage malheureusement la suite non enfin moins beaucoup moins bon c'est très tiré par les cheveux quoi moi j'aime la difficulté hein mais à un moment donné bon quand c'est un peu du random enfin bon bref peut-être que je suis pas le genre de jeu ça s'adressait pas complètement à moi mais euh au delà de ça j'ai quand même forcé fait le forcing on a terminé mais euh non je suis déçu de la fin quand même ah ça serait pas la carte ça et voilà blue creek apartment on a le premier on a le deuxième et on a le troisième j'ai un plan de l'immeuble ouest très bien du coup on va re-rentrer et pour la map je crois que le bouton n'a pas changé oui oui je vous ai dit euh mes boutons à chaque fois que je reconnais la manette en bluetooth ils me changent l'ordre des boutons bon je réglerai ça hors ligne ok donc euh attends non moi je suis voilà on est au deuxième étage on a fait quoi on est arrivé par la 203 allez derrière nous faut qu'on fasse la 205 204 c'est parti on a pas fait les chambres ici en tout cas c'est vraiment cool le jeu d'énigme de ce type à faire en communauté oui oui c'est vrai que c'est c'est exactement ce pourquoi je l'ai streamé c'est que je me doutais que ça allait être sympathique tout seul peut-être que j'aurais arrêté hein j'aurais fait les trois premiers chapitres et puis j'aurais pas cherché la fin mais bon à un moment donné c'est une question d'éthique c'est une question d'honneur il fallait absolument ah bah non mais on est déjà venu ici non mais c'était bon ok donc par contre on se souvient il y a le coffre dans la 202 bon je crois que c'est écrit sur le plan il a fait un petit schéma ok non non on a tout fait là ok allez on continue là c'est la porte de sortie donc à partir de là faut qu'on fasse les pièces voir ah il y a un petit mot là si je ne m'abuse c'est verrouillé un message a été collé sur la porte cher Tim je sors faire une course j'ai confié la clé de la maison à l'oncle David tu sais où il habite non la clé est dans la pièce près de l'escalier du premier ok donc au premier étage il y a une pièce avec la clé de cet appartement je reviens dès que possible ouvre l'oeil pendant mon absence on va ouvrir l'oeil pendant ton absence ah encore un méchant c'est bon on a la technique ça c'est grâce à Dark Souls on a rapé ton David c'est grâce à Dark Souls on tourne autour de l'ennemi c'est le backstab bon c'est bon allez hop on va dire que c'est bon je viens de la faire un petit peu idiot donc là c'est la 208 bon je pense que la 202 la 208 va pas s'ouvrir celle-là va s'ouvrir elle est bleue c'est verrouillé ok allez on va aller directement là où le petit mot nous indique on va aller au premier étage allez t'essouffle pas tout de suite James bon on va faire une petite partie de 1h30 comme hier on a fait 1h40 hier j'ai eu une dure journée aujourd'hui besoin de me changer les idées vous entendez le bruit de ce espèce de monstre et me fait penser à ah merde allez putain mais je peux pas l'avoir je peux pas ah si je l'ai eu ça j'ai eu le reflet du exit dans la flaque d'eau est vraiment sympathique j'ai plutôt envie de passer par là pour commencer ok nouvel appartement bon les appartements se ressemblent quand même drôlement ah 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 qu'est-ce que tu donnes dans ton panier toi c'est quoi cette commode oui on a écrit quelque chose sur le bureau 3 pièces pardon 3 pièces brillent pour 5 trous le séducteur de la mer occupe une des extrémités derrière souffle le vent au loin repose l'informe le néant l'ancien du serpent se méfie l'événement se manifeste à gauche du prisonnier ok 5 creux ronds de 2 à 3 cm alignés sur la table ça va être une petite énigme à remettre dans l'ordre il va nous falloir 5 choses il n'y a aucun objet utile sur la bibliothèque vous savez ne serait-ce que de lire les sous-titres quand tu donnes dans ton panier oui quand tu donnes dans ton panier c'est quelque chose que j'adore j'adore dire pardon petite save je sais plus ce que je disais ah oui ne serait-ce que l'idée que le pouvoir lire et que c'est en HD et que ça ne granule pas c'est un vrai plaisir en français allez allez normalement sur la carte il a dû indiquer qu'il y avait il a indiqué qu'il y avait la save ok il n'a pas indiqué qu'il y avait le 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 curieux ça normalement il l'indique quand il y a des énigmes on va prendre la petite trousse de secours alors je vous ai dit que la maniabilité était plus était plus souple mais vous voyez il ne faut pas trop toucher le stick non plus là qu'est-ce qu'il dit rien du tout j'aime pas ce bruit on dirait mon chien qui pleure ça me rappelle ça ça me rappelle mon chien qui pleure on en vient là non il n'a pas fait regardez ça il y a un petit ours what we have oui voilà c'est exactement cheese from chez Morel c'est exactement ça la référence bravo on a le même humour un ours en plus il appartenait sans doute au môme qui habitait ici d'accord apparemment il n'y avait pas qu'un môme qui habitait ici des petites balles on va aller collectionner les balles vu qu'on ne s'en sert pas alors j'ai vu qu'on pouvait changer d'armes aussitôt ils ont mis un bouton regardez là on est déjà armé c'est assez pratique ça j'apprécie avant on allait dans le menu il y a un petit pot de bébé bon bah je pense que c'est tout ah mysteries oh ça a l'air d'aller mal ça se passe mal yeah I'm James Angela Angela ok I don't know what you're planning but there's always another way really but you're the same as me it's easier just to run besides is what we deserve no I'm not like you you afraid I I'm sorry it's okay did you find your mother not yet she's not anywhere did she live in this apartment building I don't know so all you know is she lived in this town what did you say how do you know that well I just figured cause this is where you're looking for her how else would I know yeah am I right I'm so tired oui elle a l'air so why did you come to this town anyway la log scarificatrice I I'm sorry did did you find the person you're looking for not yet not yet on est en chemin her name is Mary she's my wife on est sur le coup là I'm sorry it's okay anyway she's dead ah il le disait au début qu'elle était morte j'avais oublié I don't know why I think she's here she's dead don't worry I'm not crazy least I don't think so I've got to find my mama should I go with you this town's dangerous now I know what you meant back there in the cemetery I'll be okay by myself besides I just slow you down eh eh doute un peu de nous maintenant hein de notre santé mentale what about that qui ne la comprendrait pas oui ah oui oui on va te le tenir ton couteau no problem no problem if I kept it I'm not sure what I might do ouais beaucoup de jeux de miroir eh oh la oh la doucement là la vieille on va pas être copain dis donc avec ton coupe coupe là on va pas être copain non 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 un pistolet on a redressé des plus durs des délinquants bon alors du coup on a le on doit avoir le couteau ah non par contre on a trouvé une petite pièce prisonnier ça tombe bien c'est ce qu'on cherchait je vais mettre mon micro un petit peu plus fort voilà très bien donc petite séquence où on a retrouvé notre ami du cimetière le miroir magnifique mais regardez il y a quelque chose qui ah non ça se trouve ici là c'est la première fois que j'arrive à voir la pièce en hd du coup et de voir un peu vraiment tous les détails au sol on avait un magazine porte-manteau là il y a une carte des cartes des états-unis a priori un tableau a été posé là il n'y a rien de particulièrement intéressant gros miroir comme Salanti 3 oui ah ouais ça y fait penser complètement allez on sort maintenant on va se diriger euh ah oui on est toujours dans la pièce on va sortir le petit le petit ours me un ours en plus il appartenait sans doute au monde qui habite ici c'est tout bon il n'y a pas un petit non rien d'autre allez hop on s'éternise pas ah par contre là toi toi ma grande t'avais pas rendez-vous mais on va quand même s'occuper de toi oui il y avait là il n'y a pas eu de dimension il n'y a pas de dimension parallèle pour le moment bon il est mort il est mort il est mort j'aime pas le le bruit de de la petite bête qui nous pourchasse bon là pas besoin de s'éterniser je vais essayer de la voir non ah putain mais putain à chaque fois je me fais oula oula on va crever attendez 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 parce que je connais pas le raccourci pour c'est i on a failli crever je vais prendre une trousse voilà parce que je vous dis à chaque fois que je reconnecte ma manette en bluetooth les boutons disparaissent enfin je change donc là donc où nous ne sommes pas allés la 106 n'a pas de porte ah non c'est parce que mon écran est très très clair donc on n'a pas fait la 106 encore on n'a pas fait mais attendez la 106 c'est la 107 en fait il a indiqué juste que c'est du bleu quoi c'est curieux ah ta gueule coquin vous savez quoi on va lui tirer une balle oh non ça marche pas ok donc là non c'est juste qu'on a pas été sur la bonne porte ah non on est revenu à la 105 c'est curieux pourquoi c'est en je comprends pas pourquoi c'est en bleu ce petit cafard en tricycle oui il est horrible et en plus j'arrive pas à l'avoir j'en ai eu un tout à l'heure mais je me suis touché deux fois je comprends plus le système des couleurs pourquoi c'est normalement vous voyez la 107 elle est en rouge c'est strié ça indique qu'on peut pas y aller mais là la 106 la 101 la 104 on va aller les voir je comprends pas on va aller tout au bout du truc donc là ok ok je regarde ma carte voilà maintenant ça se grise ah non mais merde je suis pas parti dans le bon sens oh dis donc je suis fatigué un peu ce soir ouais on va le passer on va aller au bout et puis on va tout faire petit cafard en tricycle oh là toi je t'avais pas vu ma belle il y a le cafard en tricycle qui va nous faire chier par derrière voilà j'étais sûr allez avec un petit peu de bol il va se pointer au moment où on tape ok on peut pas parce que mine de rien il nous enlève quand même un peu de vie à chaque fois et vous voyez on a failli mourir ok bon là on a fait toutes les pièces ah oui maintenant c'est apparu la 105 bon j'avais pas dû la checker donc on a trouvé une petite pièce là on est au on est au combien là ? là on est au premier bon il faut qu'on monte au au troisième il y a rien à checker ici ? dans les petites boîtes aux lettres ? non je n'arrive pas à ouvrir la porte allez on va aller on peut pas aller plus haut donc on a trouvé quoi du coup ? je fais inventaire c'est chiant que ça soit ici bon on a la radio on a la lettre de Marie alors oui Marie est morte dès le départ il nous le dit j'avais peur de vous spoiler mais en fait c'est pour ça qu'il est très surpris d'avoir reçu une lettre d'elle vu qu'elle est censée être décédée alors on a le couteau d'Angela appartient à Angela je n'ai pas l'intention d'utiliser comme arme ok on a des canettes de jus 6 canettes de jus trouvées dans le couloir au premier j'ai pas fait attention que j'avais ramassé ça on a ramassé 6 canettes de jus j'ai même pas souvenir de ces objets là on a le serpent très bien on a le prisonnier ok on va se prendre une petite fraîcheur bon bah écoutez on n'a pas le choix on retourne au premier on est bien d'accord que là si on va on peut pas aller au troisième ah mais si il nous avait dit d'aller chercher la clé on n'a pas eu la clé en fait il a dit qu'il y avait une clé au premier je me souviens plus exactement du mot il y a une clé ici on a loupé la clé chère team je sors faire une course j'ai confié la clé de la maison à l'oncle David celui qui habite non la clé est dans la pièce près de l'escalier la clé est dans la pièce près de l'escalier du premier mais là on est au premier non on est au deuxième ok près de l'escalier ok donc on va au premier près de l'escalier il y a la clé dans la pièce près de l'escalier ça serait en face de nous ah ça serait là bon il vient nous emmerder ou pas non là ça serait ici non le secret se trouve dans les godets vous avez une heure en vrai je pense qu'il faut se servir sun sun des canettes mais d'accord on est bien d'accord qu'on est dans la pièce près du premier et qu'on n'a pas de clé on n'a pas ramassé de clé pas fou on n'a pas ramassé de clé dans la pièce près du premier bon la première pièce près du premier là c'est fermé ça c'est fermé ça serait celle là alors quoi il y a une clé qui nous aurait échappé ici c'est la pièce où on peut sauvegarder il n'y a aucun objet utile sur la bibliothèque oui bah la clé serait là dedans ça serait la récompense qu'on aurait et puis après mais bon faut qu'on trouve les trois pièces brille pour cinq trous ok donc il nous faut trois pièces on en a combien et alors on se casse je regarde ça on en a deux il nous en manque une question de boire avec les un gros problème alors ça c'est votre souci votre souci de couple je ne m'en mêlerai point mais je crois que Niktaras a raison de toute façon je l'ai vu tout de suite à la façon d'écrire qu'il y avait un souci d'alcool et encore je suis gentil quand je dis de l'alcool c'est peut-être plus grave bon ça me bon je il m'agace lui je ne suis pas pour vous mais on va le tuer parce qu'il va nous emmerder pendant tout le jeu et viens là viens là petit coquin il ne va jamais se pointer au moment où on veut vous allez voir il faudrait il faudrait un espèce de mélange il faudrait qu'il y ait un alignement des planètes où au moment je tape il arrive cry in french pardon de t'avoir fait pleurer pardon de t'avoir fait pleurer l'air bon il nous manque il nous manque une pièce je suis désolé allez allez on l'a là putain non mais on l'avait oh je l'ai eu putain c'est bon il est mort bon désolé on a perdu un petit peu de temps là mais c'était 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 on peut pas utiliser les canettes excusez moi j'ai perdu un petit peu de temps avec le cafard entré site entré site pardon mais parce que c'était agaçant ce bruit j'ai besoin de me concentrer pour savoir où nous ne sommes pas aller la 109 on a bien fait les deux pièces parce que je vois qu'il y a deux petites portes bleues non ça c'est la 103 alors déjà on est bien en fait le bon la caméra est fixe donc vous voyez bien que on peut vite d'où l'intérêt d'avoir le plan voilà alors là il y a deux petites portes ah il regardait quelque chose là non on est déjà venu ici c'est le yale l'ours voilà ouais on a ramassé la on a ramassé la petite pièce ici il y a rien d'autre il y a des magazines par terre rien d'étrange ici bon et là au niveau du miroir bon je vais faire ce que tout le monde a fait mais bon ça sert à rien voilà alors elle chiale sans arrêt remplis-lui son verre remplis-lui son verre le boss du game un cafard entre cycle on cherche toujours la clé près de l'escalier du premier oui mais je pense que cette clé se trouve dans le meuble en fait ce qu'on cherche ça va être la la troisième pièce la petite troisième pièce de monnaie ça ne serait pas dans la cage d'escalier bah ils disent que c'est dans la pièce près de l'escalier je pense pas qu'il y ait une mauvaise you got it ah oui quand j'ai eu le tricycle il y a un décalage entre le moment je lis et mes actions effectuées donc il nous faut la troisième petite la troisième petite bon alors par élimination ça va pas être là il nous manque une petite pièce je peux quand même regarder dans la cage d'escalier pour pour vous faire plaisir je vérifie quand même je trouve ça curieux moi je verrais bien que c'est encore un coup de vie d'ordure non là c'est pour remonter non non alors j'aimerais me tromper mais non 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 il dit bien que c'est la pièce du premier une pièce près du premier une pièce au premier près de l'escalier mais la pièce au premier près de l'escalier qui comporte quelque chose c'est là où il y a l'énigme donc en fait il faut déjà qu'on trouve les pièces mais je pense qu'on a dû la louper au deuxième étage parfois j'ai des fulgurances sur l'insignifiant on a loupé une pièce c'est certain enfin pas une pièce vous avez compris quoi on a loupé une chambre où il y a l'objet ça pourrait être la 203 ou la 209 alors on regarde derrière nous il y a pas beaucoup de chambres qui s'ouvrent alors on va pas chercher Milan ah non bah non justement ça peut pas être la 209 parce qu'elle est fermée justement donc ça va être la 203 on a loupé quelque chose dans la 203 je pense pas qu'on puisse revenir dans le bas putain il y a un coffre ici alors attendez en plus on a le coffre oui c'est vrai c'était dans la bonne pièce celle juste avant ouais mais le problème Léa c'est que quand je le lis j'ai bougé donc je ne sais plus de quelle pièce tu parles ah t'étais dans la bonne pièce celle juste avant euh laquelle je sais pas à quel moment t'as posté le message attendez je regarde quand même ah il y a quelque chose de coincé dans les toilettes veux-tu la sortir ? oui allez ah alors on veut me nuire on veut mettre sur de fausses pistes c'est dans ça ton plan alors que c'était ici qu'il fallait qu'on aille un portefeuille il y a comme un message dedans ah 8 alors 8 1 à droite 14 7 8 1 14 7 c'est le coffre évidemment 8 1 14 7 si je vous lis je vais oublier attendez attendez il est où ce coffre alors 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 8 1 on va faire ça au à l'analogique sinon ça va être 8 14 oh putain et voilà j'ai des balles de pistolet pardon Léa c'était où la pièce que tu m'avais dit alors je vous lis je suis plus sûr 201 près des escaliers ok je vais aller voir 8 janvier 8 janvier 14 juillet alors ça je n'ai pas compris si tu me lis tu n'oublieras jamais I don't get it mon wifi fight avec celui de mon mec des eaux pour le décalage ok ça marche je pardonne pour cette fois donc en fait on a récupéré juste des balles il y avait rien d'autre attendez je regarde s'il y a rien d'autre dans le coffre j'ai des balles de pistolet putain j'ai bien fait de regarder j'ai des balles de pistolet j'ai des balles de pistolet non c'est tout oui heureusement que je suis revenu je sais pas j'ai eu une éclair de lucidité d'un coup je me suis dit putain il y a peut-être d'autres trucs il y avait encore d'autres trucs donc là on a tout fait je retourne mais la 209 c'est celle qui nécessite la clé donc on peut pas y aller donc il faudrait qu'on retourne je trouve ça curieux quand il dit la pièce près de l'escalier parce que franchement la première pièce près de l'escalier c'est une pièce comme ça et là on n'est pas au premier étage aussi donc c'est pas ici c'est sûr que c'est pas là parce qu'après c'est condamné ah mais mais il est revenu mais tu vas te taire oui tu vas rentrer chez ta mère pardon parce qu'il m'a pris j'ai eu envie soudainement d'être un peu vulgaire oui je sais que tu dis là t'as dit là t'as dit là quand on était là Léa mais ici on peut pas ouvrir c'est la petite porte avec le message justement qui a besoin de la clé tu vois j'ai confié la clé de la maison à l'oncle David tonton David tu sais où la bite non la clé dans la pièce près de l'escalier du premier non mais franchement la pièce près de l'escalier près du premier c'est la laverie enfin c'est là où on met le linge où il y a le vide ordures allez allez faut pas déconner à un moment donné faut arrêter de donner voilà la première pièce en plus c'est une pièce il dit pas l'appartement vous voyez ce que je veux dire il y avait les canettes à jeter quelque part mais t'es pas dans cet immeuble j'ai un doute bah les canettes c'est vrai que je trouve ça curieux attendez je les analyse je les check ces canettes on peut que les utiliser on peut pas regarder enfin je veux dire examiner 6 canettes de jus trouvées dans le couloir au premier je sais pas en plus j'ai vraiment pas souvenir de ces canettes là bon on a la pièce du serpent il nous manque juste une pièce j'étais persuadé que la clé allait se trouver là je trouve ça curieux cette petite pièce avec le lave-linge et tout mais on peut rien faire bon de toute façon en face de nous là la 101 la 102 la 103 la 104 c'est mort il nous reste juste la 109 peut-être que je suis complètement con mais c'est possible puis c'est marrant c'est parce que c'est au moment où je stream que je trouve pas alors que quand je joue tout seul là je me souviens même plus de ça parce que je trouve la pièce ça me pose aucun souci normalement on l'a déjà ramassé ici la petite pièce qu'est-ce que vous me racontez ? la case bleue peut-être la case bleue ? à quoi correspondent les emplacements rouges de la pièce 105 ? à quoi correspondent les emplacements ? ah c'est les sauvegardes sur la map quand c'est rouge c'est la sauvegarde ok mais j'ai pas compris la case bleue qu'est-ce que tu veux dire Léa ? c'est pour sauvegarder Mimi tu l'appelles Mimi maintenant on le sait on sait tout de vous j'ai peur qu'il faille retourner par où nous sommes venus ? on a loupé quelque chose ? j'ai pas compris Léa quand tu me dis la case bleue qu'est-ce que t'entends par une case ça m'intrigue elle avait vu un coffre bleu dans la piôle mais il n'y avait aucune interaction possible la case bleue dans la pièce près des escaliers où on traîne depuis tout à l'heure celle-là ah ça le vide ordures tu parles de ça c'est du vide ordures on va utiliser les canettes pour faire plaisir à Léa peut-être qu'elle a raison ça va déboucher quelque chose j'ai l'impression qu'il faut l'utiliser quand on est dans l'autre appartement vous voyez ce que je veux dire ? j'en suis quasi sûr là on est au premier comment on fait pour se barrer ? comment on fait pour revenir en arrière ? on est arrivé par la 105 je regarde si on peut revenir dans l'autre bâtiment par où on est arrivé ? je sais plus non on n'est pas arrivé par là non là c'est la save on n'est pas arrivé on n'est pas arrivé par là on est arrivé par le premier étage mais on n'est pas arrivé par ici par où on est arrivé ? on est arrivé par la 109 c'est sûr qu'il faut balancer les canettes j'en suis sûr donc il faut qu'on retourne mais je ne sais plus par où on est arrivé non on n'est pas arrivé par là franchement je ne me souviens plus par où on est arrivé il ne s'est pas indiqué on est dans le beau drap les amis nous voilà paumés non non on n'est pas paumés je veux juste me souvenir non non on n'est pas paumés du tout par quelle pièce on est arrivé c'est tout pour repartir dans le non mais on n'est pas arrivé par là j'essaye de il y avait non mais non mais non là c'est là où on a vu Angela non non c'est tout bête il faut qu'on retourne on est arrivé par le deuxième je pense on est arrivé par le deuxième étage de toute façon il n'y a pas de troisième on est d'accord on ne peut pas y accéder voilà il y en a un dans l'idée un troisième étage mais on ne peut pas y accéder enfin pas pour le moment non non on est arrivé par le deuxième on va retrouver la pièce c'est tout ça va aller vite de toute façon il n'y en a que il n'y en a que ça serait la 203 on doit arriver par là voilà c'est ça regardez ça se juxtapose on voit bien sur le petit plan vous voyez la 201 et la 203 allez hop vénard vous êtes vénard je trouve vite on n'a même pas le temps de s'ennuyer vous êtes vénard fou ça hein merde allez hop on va les balancer mais c'est grâce à Léa quelque part parce que j'irais peut-être pas penser les canettes voilà on est arrivé de par là allez allez James prends ton courage à deux bites et saute moi ça elle se jouxte les pièces sont contiguës voilà allez hop on retourne et bien là il y a le le vide d'ordure et bien c'est ici regardez il est ouvert là allez hop regardez moi ça regardez moi ça allez hop je vais dans l'inventaire et voilà James c'est un écolo filtré sélectif je crois que je crois que ce qui bloquait le vide d'ordure est tombé allez hop maintenant on descend on descend à pas chasser elle est où la sortie elle est juste en face de moi allez hop on y va on pas chasser vous avez vu ça comment la situation s'est vite débloquée là vous êtes des vénards des vénards on va voir Bernie dans le vide d'ordure pourquoi Bernie c'est une référence au film mais je me souviens plus alors qu'est-ce qu'on a débloqué là hein là je sais que vous êtes vous êtes tout foufous de savoir coquin vous êtes des coquins vous êtes des vénards et vous êtes des coquins et voilà le sac poubelle est déchiré et les détritus sont éparpillés j'ai une pièce vieil homme allez hop qu'est-ce que un magazine mondant et la police vient d'annoncer que Walter Sullivan arrêté le 18 de ce mois-ci suite à l'assassinat de Big Lowscan et de sa soeur Myriam s'est suicidé dans sa cellule le matin du 22 selon la police Sullivan aurait mis fin à un séjour en se sectionnant la carotide avec une cuillère à soupe pourquoi pas quand le gardien est arrivé Sullivan avait déjà perdu trop de sang la cuillère plantée à une profondeur de 4 cm dans le cou dis donc le journaliste est drôlement bien informé un vieux copain de l'école de Pleasant River ville natale de Walter Sullivan a déclaré à le voir on l'aurait jamais cru capable de tuer des mômes et pourtant juste avant son arrestation il baragouinait un tas de trucs bizarres dans le genre ils essayent de me tuer et de me punir le monstre le diable rouge pardonnez-moi je suis coupable me cédez pas moi son vieux copain a ajouté à bien réfléchir il devait être un peu zinzin oui à bien y réfléchir et même à pas sans bien y réfléchir alors ce qui est rigolo c'est que c'est un petit clin d'oeil avec Salantide 4 yes Bernie le film je m'en souviens plus de ce passage j'ai vu Bernie il y a un bout de temps mais je te fais confiance j'espère que tu divulgues pas de fausses références sur internet j'espère que tu n'inventes pas des scènes qui n'ont pas existé dans le film j'ai pas envie de me faire ban encore de twitch alors du coup on retourne là où ça se juxtapose c'est à dire je dézoome c'est de plus simple on retourne à la 201 hop elle était au bout si je crois non à chaque fois je me fais avoir par la caméra ah non ah non c'est là oui oui c'est pas une pièce là pardon c'est l'exit et qui est une porte qui donne sur le vide enfin qui donne sur le bâtiment contigu qui se jouxte les deux se jouxte allez hop c'est bon alors il est pas bon mon nouveau beau tour follow où je me suis fait chier sur photoshop à rajouter pyramide aide personne me l'a dit ce soir encore c'est moi qui suis obligé de le dire je suis obligé de m'auto-congratuler personne ne l'avait vu personne ne me l'a dit de toute façon je vais goûter le stream un menteur et un alcoolique t'es bien entouré oui voilà exactement exactement allez hop la petite pièce la petite pièce la petite pièce la 209 on sait que c'est pas ça on se souvient on essaie de pas être trop con là là on est on descend oui oui c'est ça et là c'est celle là la première à gauche je crois si je suis pas trop con voilà c'est bon et là c'est l'énigme merde je me suis planté c'est pas ça celle là c'est la 105 oh Romain je voulais faire je voulais faire du des belles choses je voulais exécuter des belles choses et puis tout a foiré au dernier moment voilà on est là alors on résume vous êtes prêts pour la petite énigme il y a une pièce c'est le prisonnier on a un vieil homme et on a un serpent prisonnier vieil homme serpent serpent alors il te manque une pièce non 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 il en faut que 3 regardez on a écrit quelque chose sur le bureau 3 pièces brillent pour 5 trous 3 pour 5 ah non s'il en fallait 5 là on serait dans la merde parce qu'on en a que 3 non non mes hommages auront Jim Jones merci Bambina alors j'ai pas j'ai pas saisi la référence mais pourquoi pas donner nos hommages aux références à Jim Jones Jim Jones c'était un il avait une secte c'est ça ça me fait penser à une chanson de Trust pour tout dire c'était une chanson ils avaient écrit Trust le groupe français a écrit une chanson sur Jim Jones c'est quoi de trou dans un trou je ne répondrai pas à cette question Tamara 3 pièces brillent pour 5 trous le séducteur de la mer occupe une des extrémités ok derrière elle souffle le vent ok au loin repose l'informe le néant l'ancien du serpent se méfie l'évanescence se manifeste à gauche du prisonnier ok donc le prisonnier ne peut pas être complètement à gauche 5 creux rond de 2 à 3 cm alignés sur la table putain mais c'est ça va être c'est moi ou c'est un petit peu tordu quand même moi déjà le prisonnier il est où utilisé dans quel trou mettre mettriez-vous la pièce et ben alors ah regardez ça c'est moi qui l'utilise alors attendez je voulais c'est quoi 2 trous 1 trous ton nez dans ouais ouais bravo ah bah bravo bon bah on va couper le stream on va ah bravo Thomas et puis Niktaras qui l'encourage alors bravo voilà ça vous fait rire bon allez bon et nous on est en train de enquêter là allez on est d'accord le prisonnier c'est écrit qu'il y a quelque chose sur sa gauche donc vraisemblablement il ne peut pas être c'est sûr il ne peut pas être à l'extrémité de la gauche regardez je vais tout faire au pif et on va trouver parce que moi j'ai un don c'est la probabilité j'ai un taux de probabilité qui frise je sais pas cette naissance je sens les choses dans quel trou mettrez-vous cette pièce ici je sais pas pourquoi et on va mettre l'autre là et ça va être la solution ne me demandez pas comment je fais c'est de l'intelligence mixée c'est un peu comme les mentalistes vous savez c'est pas ça quelle pièce voulez-vous sortir je me suis trompé avec celle-là elle est à l'extrémité droite c'est tout ça va être sympa à chaque fois de retourner dans le menu surtout mes départs le jeu ne fonctionne pas tu ne peux pas t'être trompé pourquoi le jeu ne fonctionnerait pas relis le message on va essayer de deviner les trucs quelle pièce voulez-vous sortir je ressors les trois non mais la dernière fois à chaque fois je le trouve mais là d'être en ligne souvent je prends mon temps je prends des notes là je n'ai pas de papier je n'ai pas de crayon normalement je fais une simu je fais une simu de pièce je vais chercher des pièces je vais chercher des trous donc on a trois pièces prisonnier vieil homme serpent en fait c'est le vieil homme que je n'ai pas encore compris dans l'énigme on relit on a écrit quelque chose sur le bureau trois pièces brillent pour cinq trous là déjà vous êtes d'accord on a les trois pièces pour cinq trous le séducteur de la mer occupe une des extrémités ok donc il y a une des extrémités c'est le séducteur de la mer derrière elle alors j'imagine que c'est la mer souffle le vent on n'a pas de pièce avec le vent et on n'a pas de pièce de la mer au loin au loin donc à l'autre extrémité repose l'informe le néant oui oui c'est ça voilà c'est bien note le ouais c'est cool au loin merci de le marquer dans le chat au loin repose l'informe le néant bon pour l'instant ça nous dit rien sur un prisonnier ou un serpent ou un vieil homme l'ancien du serpent se méfie alors l'ancien c'est le vieil homme ok mais bon l'ancien du serpent se méfie je sais pas où vous comment vous voyez dans quel ordre ça se fout ça se fout mais l'ancien du serpent se méfie l'évanescence se manifeste à gauche du prisonnier c'est pour ça que j'ai mis le prisonnier juste là où je l'avais mis parce que ce qui est sûr il n'y a qu'un truc qui est sûr c'est que le prisonnier n'est pas à l'extrémité gauche voilà puisqu'il y a forcément quelque chose à gauche du prisonnier voilà c'est le seul truc qui est certain on n'est pas dans la merde vous comprenez rien néant serpent prisonnier rien vent séducteur ah le séducteur c'est le vieil homme selon toi pas bête on va aller on va on va on va on va on va faire jouer le chat je vais faire comme comme nous a dit Niktaras moi de toute façon j'ai déjà fait le jeu merde je me suis trompé excusez-moi alors rien toi tu dis que c'est le serpent en premier enfin dans le deuxième trou moi je c'est un si on veut c'est un stream participatif ok alors toi tu dis rien serpent prisonnier excusez-moi à chaque fois j'appuie sur start bah oui parce qu'avant c'était start mais maintenant ça a changé tu m'as dit alors serpent rien prisonnier alors je mets le prisonnier là ah on est bien d'accord rien serpent ah non prisonnier juste après ok rien parce que c'est du vent ouais bien vu et séducteur ok je pense que tu as bon et bah c'est pas ça ouais bravo ah bah bravo c'est pour ça que je fais les énigmes en fait à votre place parce que je savais que ça allait pas être ça va te faire va te faire enculer aussi Niktaras de toute façon t'as jamais aimé on t'a tous bloqué on te fait croire qu'on te répond mais en fait on t'a tous bloqué on lit pas tes messages souffle dans la disquette non mais je pense que t'as bon sauf que t'as tort sur beaucoup de choses on va recommencer déjà on a donné sa chance à Niktaras on a vu de quel bois il se chauffait c'est à dire de la cagette Niktaras se chauffe à la cagette voilà de quel bois il est fait maintenant on va demander à Tama si Tama a une idée si Alentine n'aime pas les mentalistes oui moi je pourrais vous résoudre ça en deux secondes mais je voulais voir quel était le niveau de ma communauté et après moi je reçois des mails en me disant oui ta communauté c'est des cons bah bon on a encore vu de quoi elle était capable ce soir je ne peux pas avoir tort j'ai éclairci l'énigme tu l'as éclairci pour moi tu l'as obscurci parce que du coup maintenant j'ai un doute je pense que t'as raison sur une seule chose le séducteur c'est certainement le vieil homme et t'as raison aussi sur le fait que le vent bon bah c'est le néant et le néant c'est rien ouais ça je pense que c'est bon c'est après où le séducteur c'est pas forcément on va la relire le séducteur de la mer occupe une des extrémités et pourquoi le séducteur ça serait le vieil homme pourquoi il n'y aurait que les vieils hommes qui séduisent les femmes ça pourrait pas être le serpent plutôt la tentation non ça va pas être ça je dis des bêtises je ne peux pas avoir tort j'ai éclairci l'énigme j'ai des bonnes que le mystère cette histoire du vieux qui se méfie du serpent séducteur et qu'est le vieil homme bon Tama a l'air d'être d'accord avec toi donc je vais pas insister donc le séducteur c'est le vieil homme ok déjà c'est curieux ça juste après derrière elle souffle le vent ok donc là derrière elle c'est qu'il n'y a rien mais alors derrière elle c'est la mer on est bien d'accord c'est pas derrière le vieux quoi au loin au loin donc à l'autre bout repose l'informe le néant donc à l'autre bout il n'y a que dalle l'ancien l'ancien du ça c'est curieux ça l'ancien du serpent se méfie là on a envie de foutre le vieil homme et le serpent le vieux peut être à gauche sinon oui on peut le faire dans l'autre sens c'est ce que j'étais en train de penser c'est à dire que la solution de de Niktaras est bonne mais dans l'autre sens l'évanescence se manifeste à gauche du prisonnier donc est-ce que peux-tu Niktaras me redonner ta ta version mais dans l'autre sens parce que je ne peux pas revenir on avait dit ou alors non je ne peux pas revenir avec mon téléphone t'as peut-être eu bon mais dans l'autre sens ça voudrait dire que t'as eu tort mais t'as eu bon est-ce que tu peux de votre côté vous pouvez faire défiler le chat et me me copier-coller fais voir la pièce à droite c'est le prisonnier donc on met le prisonnier alors on avait commencé à le mettre ici donc on le mettrait là toi tu alors on fait de gauche à droite on est d'accord vieux rien prisonnier serpent ok le prisonnier non je vais pas envie de m'emmerder j'ai un chat autant s'en servir alors toi tu dis quoi alors le vieux moi je l'ai déjà fait le jeu je l'ai déjà fait plusieurs fois peut-être pas plusieurs fois ça doit être la troisième fois mais je le relance souvent voilà c'est ce que je vous disais dans la première partie je le relance et puis je me fais un building et puis après je joue autre chose alors non non pardon et le dernier utiliser le serpent je pense que t'as bon là et non bon il va falloir que je m'en occupe c'est pas malheureux il va falloir que je mette les mains dans le cambouille il va falloir que je mette les mains dans le moteur vu que personne veut aider Nick Taras rien à l'extrémité ça peut vouloir dire aussi de l'autre côté oui laquelle je décale laquelle je retire laquelle je décale par rapport à la pièce mais oui à l'extrémité ça peut aussi être en plein milieu foutre Dieu non bah ça oui mon âge en plein délire non non mais vous comprenez pourquoi j'ai pas voulu mettre les énigmes en hard parce que déjà elles sont compliquées et en hard elles sont genre il y aurait il y aurait juste une lettre de chaque mot et ça sera à nous de deviner les phrases voilà ça pourrait vous donner un peu une idée des énigmes en hard donc vous avez pas envie de ça j'ai pas envie de ça personne n'a envie de ça voilà allez on recommence une extrémité pièce une extrémité j'ai pas compris alors je suis sûr que pour toi c'est très clair mais pour personne ça ne l'est ça marche regardez moi en plus il a dû s'embêter à faire ça avec son clavier regardez il a marqué une extrémité il a mis la petite pièce après il a mis les petits tirets il a dû se faire chier en plus il y a deux extrémités sur une pièce oh putain non j'ai compris l'idée refais péter les phrases ma femme vient d'arriver mais c'est clair je crois en sa lumière allez on fait lire à une femme des fois des fois elles ont des bonnes idées c'est vrai allez t'es prêt Léa on a écrit quelque chose sur le bureau oh bah tiens on fait comme si on savait pas tiens on fait les étonner trois purées alors Léa trois pièces brillent pour cinq trous là jusqu'ici on est d'accord Léa il y a cinq trous on a trois pièces donc on est bon là quelque part quelque part on est on est en phase avec le jeu on est bien aligné alors trois pièces brillent pour cinq trous le séducteur de la mer c'est pas de n'importe qui le séducteur de la mer occupe une des extrémités Léa n'est pas ma femme c'est une amie de loin ah bon bah ça ça me regarde pas bon le séducteur de la mer Léa occupe une des extrémités Léa derrière elle souffle le vent au loin repose l'informe le néant j'ai l'impression d'être le père Fouras au loin repose l'informe le néant l'ancien du serpent se méfie l'évanescence se manifeste à gauche du prisonnier alors Léa tu vas la cracher la réponse alors je crosse sa lumière hein balance ta ta clepsie je l'ai pas j'ai passé encore rien donc Léa tu vois ça c'est l'énigme mais Léa elle sait que nous avons des pièces oui elle le sait et alors les pièces que nous avons c'est le serpent le vieil homme et le prisonnier pour l'instant je vous assure que j'ai même pas réfléchi à l'énigme là je suis en train de m'amuser avec vous parce que ça m'amuse pas de la faire de l'énigme mais tout seul je pense que je l'ai je l'ai déjà résolu mais je sais que c'est un peu chiant Léa est avec sa boutanche toute seule dans le nord dans le noir je suis avec ma femme Eve dans le sud hein j'ai pas compris je suis désolé il y a des moments là je comprends pour ce que tu m'écris c'est pas la première fois je voulais te le dire oui c'est ton énigme oui bon j'ai un peu chaud moi je vais commencer à retirer l'eau bon on a le serpent on a le vieil homme on a le prisonnier moi je vais suivre en fait je vais faire l'énigme comme si j'étais tout seul je pense que j'avais bon tout à l'heure je mets le prisonnier ici moi j'ai pu vous écouter quoi le vieil homme me demandez pas pourquoi je fais comme ça je vous ai dit non me suis trompé me suis trompé celui là il est à droite m'est trompé m'est trompé j'ai pas pris mon anxiolytique que je commence à le sentir là c'est pas ça et James qui regarde le coffre tout seul longtemps mais pourquoi tu barques tout seul c'est tout seul dans le noir la larme qui descend je comprends rien je comprends rien de ce que tu me racontes vous êtes tous sous sur le chat ce soir vous êtes donné des consignes avant que j'arrive vous êtes sous non c'est ça il y a eu complot vous êtes donné des consignes vous avez tous picolé et James qui regarde le coffre tout seul longtemps dans le noir la lame qui descend oh là là mais moi je stream pas pour ce genre d'atmosphère moi je moi je suis pas là pour ce genre de choses on va pas être copains on va pas être copains en plus il y a tout internet qui se fout de notre gueule parce qu'on trouve pas l'énigme on est 3000 là ce soir alors je vous prie de trouver vite la solution sinon je balance vos adresses alors il est juste insupportable on est juste cons il est juste insupportable c'est le quota cotorep voilà oui bah là j'ai plus que 10% cotorep je sais c'est 10% j'ai travaillé dans la police 5 ans et on est obligé de prendre 10% de cotorep ouais et bah ici là je peux vous dire c'est plus que 10 dixit ma femme ok hop 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 baclofen oui il faut que je prenne mon baclofen j'ai pas pris aujourd'hui je suis je suis comme James mais il s'appelle James pas Yams bière vide en vrai nom arrête de salir ma répute ma main oh non mais là si vous êtes fâché avec la langue française on va pas y arriver on va pas y arriver déjà on va pas être copain puis même pour vous c'est pour vous c'est essentiel de savoir de savoir certaines choses il y a un minimum il y a un minimum pour être sur ce chat il va falloir que je mette des règles ahaha Romain Martin concentre-toi sur les lignes Romain R. Martin s'il te plaît c'est mon véritable nom je vous invite à le taper sur Google vous allez être drôlement surpris pour ceux qui ne me connaissent pas vous allez drôlement être surpris si vous tapez Romain R. Martin sur Google je peux vous le dire alors je recommence de toute façon c'est simple ça va être facile on a une chance sur 3405 on va bien finir par tomber sur la bonne moi je pense que le vieil homme il est là le petit prisonnier de toute façon on va pas buter quand même sur une énigme à la con Amnick Taras Romain égal Maman pardon ah oui d'accord j'y aurais jamais pensé je m'appelle Romain aussi mais j'aurais jamais laissé quelqu'un m'appeler Maman déjà déjà Roro je suis quasiment à tuer si on m'appelle Roro mon dieu ma femme pense aussi que le séducteur de la mer serait le serpent ah bah voilà donc j'avais pas faux et elle s'appelle elle ma femme donc elle s'y connait ok Eve moi c'est ma meilleure amie c'est pas ma femme non mais on va la relire tous ensemble on est d'accord allez je retire tout puis on arrête de faire les cons il y a quand même des gens qui nous regardent on va essayer d'être un peu respectueux après les gens vont partir tout à l'heure on était 3000 là mais on est plus que 150 je peux vous dire que ça fait une perte de followers assez radical alors je relis alors que c'est moi Léa ma meilleure amie c'est faux bon mais là je comprends plus tout ce que tu me racontes là si tu dis que toi même tu es Léa ah non alors que moi virgule c'est Léa ma meilleure amie alors si vous êtes fâché avec la ponctuation pas de copains là on file un mauvais coton tous je vous le dis on est en train de filer tous un mauvais coton alors trois pièces brillent pour cinq trous alors on est on se met au clair le séducteur de la mer occupe une des extrémités bon allez c'est le serpent moi je pense que c'est ça c'est biblique c'est mal traduit et puis voilà c'est le serpent parce que sinon on va pas s'en sortir le séducteur de la mer occupe une des extrémités derrière elle souffle le vent donc il n'y a rien à côté du serpent au loin repose l'informe le néant donc il n'y a rien du tout à l'extrémité droite aussi moi je le fais moi même l'ancien du serpent se méfie ok ça c'est le vieux l'évanisant se manifeste à gauche du prisonnier c'est bon je l'ai je l'ai ne dites rien sur le chat parce que sinon ça va me perturber j'aurais dû j'aurais dû le faire moi même dès le départ le serpent qui est là malheureux d'être obligé de tout faire soi même le vieil homme se méfie donc il n'y a rien à sa gauche et juste à sa droite il y a le prisonnier voilà tu me faites chier j'intervertis les deux c'est ça je suis sûr au niveau du serpent et des deux néants c'est juste le vieil homme qui m'emmerde du coup je sais plus tu l'as mis là oui voilà c'est bon j'ai inverse allez je prie pour que ça soit ça c'est quand même assez tordu c'est pas ça putain tu vas gagner deux paquets de balles non non on va avoir la clé du premier il faut vraiment que je prenne mon baclofen le serpent est à droite oui on peut essayer dans l'autre sens évidemment évidemment que ce qui est bon dans un sens est bon dans l'autre comme toi tout à l'heure allez on recommence non 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 pas ça par contre on aura passé un petit bout de temps là sur cette énigme bordel vous comprenez pourquoi j'ai pas voulu les faire en hard allez le serpent complètement à droite ce qui est terrible c'est qu'on gagne en follower alors qu'on trouve pas ça c'est le mystère de twitch ok donc je vais non mais à chaque fois je vais rien sortir excusez moi pour les allers et venus je fais exactement comme je pense il se méfie du serpent mais il est à côté vous allez voir vous allez voir c'est ça mais c'était pas dans le bon ordre le fait que ça soit dans les deux que ça puisse être dans les deux ordres enfin deux ordres différents non c'est pas ça bon j'interverti le prisonnier et le vieil homme je suis obligé de faire des allers et venus il se méfie heureusement alors il est très loin alors le serpent est à droite il y a une extrémité ils ont dit il y a des fautes c'est ma femme qui parle quand il y a des fautes c'est ma femme qui parle ok ça manque quand même le son là bah oui et parce qu'on ne trouve pas c'est bon alors c'est qui le patron bon allez hop ça mérite du follow là si vous regardez même par curiosité si vous ne le faites pas pour vous faites le pour moi allez hop là allez hop on a la clé c'est comme ça que ça se passe ici c'est comme ça que ça devrait toujours se passer je suis sûr que vous y croyez vous étiez en train de me regarder faire en disant oh là Romain il raconte que des conneries il est en train de faire n'importe quoi non 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 ça réfléchissait quand même là-haut c'est la dernière fois que je vous laisse votre chance sur une énigme 20 minutes de pure rigolade ah le clic était salvator oui c'est vrai alors c'est la 109 non c'est au deuxième étage on se trompe pas on perd pas plus de followers parce que là on en perd un à la minute on va essayer de nous regarder on a perdu un follower à la minute c'était la 209 on va essayer de rattraper le temps perdu oui mais c'était dans l'autre sens mais c'est trompeur vous voyez c'est trompeur la caméra allez c'est là j'ai utilisé la clé de la maison Lean et on aura réussi quelque chose alors une petite chaise je regarde un petit peu la cuisine avant de petite chaise bon c'est des HLM voilà c'est des logements à loyer modérés bon ils se ressemblent tous mais somme toute on peut avoir une vie confortable il suffit d'être bien entouré et de pas avoir le flingue trop près du lit il n'y a rien d'apparemment utile ok on peut aller sur le balcon ah du coup on peut rentrer dans la petite chambre à côté c'est pas malin ça j'ai des balles de pistolet d'accord et on peut sauvegarder et bah parfait et bah parfait allez qu'est-ce qu'on fait en continu pas de musique pas de monstre et si ça lentille c'est ça lentille ou une démo test oui non mais c'est normal parfois ça lentille ah on a retrouvé une autre petite note j'ai la clé de l'escalier de l'appartement il n'y a pas la petite note on ne peut pas la lire un tableau a été posé là il n'y a rien de particulièrement intéressant bon donc on a je regarde vite fait à quoi correspond cette petite clé là qu'on a trouvé c'est marqué quoi north side stairway elle porte l'inscription escalier nord ok donc je reviens sur mes pas on peut pas ressortir par ici je crois que le verrou est cassé ok alors qui part là allez un petit quart d'heure de chouette découverte bonne soirée bonne nuit bah écoutez on peut s'arrêter là on a fait 1h14 on continue on peut continuer demain qui a aucun envie de partir encore moi ça me va on se sera fait on se sera fait une progression on a la en plus on a une petite clé on va être tout excité à l'idée de savoir ce que ça va ouvrir ou alors on continue encore un petit peu allez voilà on s'arrête là on fait une petite save on a la clé et demain à 21h30 on continue on se donne rendez-vous demain c'est le mieux moi je vous cache pas j'étais à l'hôpital ma femme est enceinte je suis un peu crevé là et puis demain on ramène le bébé à la maison c'est ma vie privée ça vous intéresse pas mais bon voilà oui bah 30 minutes pour une clé c'est le principe de Silent Hill voilà donc je vous remercie tous d'être venus pour les curieux qui ont été là n'hésitez pas à vous abonner tout est indiqué partout le chien était particulièrement sage ce soir bon il a toujours son flingue dans la bouche c'est pour ça il est toujours très content mais particulièrement sage ce soir je suis assez content de lui mais je suis aussi assez content de vous ça m'a fait plaisir de voir vous étiez au rendez-vous bande de petits coquins donc je vous dis à demain je vous laisse sur mon excellent générique je salue Léa je salue Tama je salue Nick Taras je salue tout le monde et je vous laisse voilà mon fabuleux générique à demain Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501